Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir contrecarrer, contrer la génétique quand vous êtes mince et que vous voulez prendre du poids. Avant toute chose, je mets ça parce que j'ai oublié mon micro et du coup c'est le seul truc que j'ai pour faire un son pas trop dégueulasse. Et voilà, moi je vous fais cette vidéo parce que déjà j'avais fait une vidéo sur la sèche, comment inverser la génétique quand on désire sécher. Et on m'avait demandé pour pouvoir faire la même chose sur la prise de masse. Et car moi, si tu le sais pas, j'ai gagné plus de 30 à 35 kilos. Donc je vais te faire part de mes techniques pour pouvoir contrer cette génétique qui à l'époque, moi j'étais vraiment très mince, j'avais la peau sur les os, etc. En dis-toi, je faisais la même taille, mais 30 kilos ou 35 kilos de moins. Et à 15 ans, je pense qu'à 15 ans, je faisais pratiquement la même taille à 2-3 centimètres près. Mais du coup, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment tu vas pouvoir contrer la génétique pour pouvoir gagner un maximum de muscles, prendre du poids et avoir le physique que tu veux. Si tu as bien aimé cette vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire. Si tu as bien aimé ou pas aimé, ça peut toujours me permettre d'avancer. Abonne-toi. Et si tu veux devenir un super humain, avoir un pack de formation où je te livre tous mes secrets sur l'entraînement, les exercices, le mental aussi, pour pouvoir avoir un mental vraiment boosté et motivé. Tu as le pack de formation qui est juste là et le premier dans la description. Pour pouvoir devenir un super humain, qu'est-ce que c'est ? C'est devenir une personne plus musclée, plus sèche, plus rapide, plus forte. Et surtout d'avoir ce mental qui puisse te permettre d'aller à la salle, de te bouger, etc. Donc dans ce pack de formation, je t'explique tout de A à Z. Comment j'ai fait moi et ce que tu vas devoir faire pour avoir le maximum de résultats et atteindre ce physique qui te fait t'en rêver. Et en même temps, tu as la méthode des super humains qui est dans le deuxième lien. Tu as les trois premiers jours au prix de 1 euro si tu souhaites la commencer et nous rejoindre en déjà plus de 300. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une certaine façon, je n'aime pas trop dire que les gens ont des génétiques en mode « moi j'ai une génétique qui prend plus de poids, moi j'ai une génétique qui me permet d'éliminer facilement, je peux manger ce que tu veux ». Non, c'est plus ton histoire avec l'alimentation, avec le sport qui va faire en sorte que tu es une personne qui est assez sèche ou une personne qui est assez grasse. Dans le sens où peut-être que tu n'as jamais mangé beaucoup le matin, que tu n'as jamais eu un gros appétit, donc forcément tu ne vas pas devenir gros. Les gens qui ne mangent pas le matin, en règle générale, ne sont pas très souvent très gros. A l'inverse, si tu es une personne qui a toujours été élevée à bien manger, forcément tu vas prendre du gras. Moi je n'aime pas trop parler de génétique, j'aime plus parler d'habitude et des habitudes qui ont pris sur pas mal d'années. Donc si tu es sec, tu es un peu comme moi. Moi ma mère, d'une certaine façon, je prenais toujours mon repas du midi, mon repas du soir, mon repas du matin, mais je mangeais sainement, donc c'est ça qui m'empêchait. J'ai toujours plus ou moins mangé sainement. Je n'ai jamais mangé vraiment très 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 gras comme certaines personnes, genre le beurre, etc. C'est pour ça que j'étais assez sec. Mais du coup, comment tu vas faire pour pouvoir contrer cette génétique et te permettre du coup, maintenant que tu es une personne sèche, de pouvoir prendre du poids ? Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'il va falloir que tu manges. Il va falloir que tu manges, mais on va dire, c'est pas manger qui est important. C'est les calories que tu vas prendre et les quantités que tu vas prendre et l'habitude que tu vas prendre avec cette alimentation. Il faut déjà que tu te mettes dans la tête qu'il va falloir que tu manges tes 3 repas. C'est déjà, même avant de parler de l'entraînement, parce que c'est ça qui va être important pour pouvoir prendre du poids, il faut que tu manges tes 3 repas et que tu manges bien pendant ces 3 repas. Pense pas à tout ce qu'on peut voir sur internet, de prendre des collations, etc. C'est pas le plus important. Si tu vas déjà prendre 5-10 kilos, déjà, le fait de manger à tes 3 repas des bonnes quantités, c'est déjà ce qui va être important. Mais à côté de ça, comment tu vas devoir faire à l'entraînement ? Tu as déjà vu mes vidéos, je te disais que la chose essentielle pour pouvoir prendre du poids, ce qui est intéressant avec la musculation, le fitness, le crossfit, même si le crossfit, tu brûtes beaucoup de calories, mais c'est qu'en plus de gagner du gras d'une certaine façon parce que tu vas manger, tu vas aussi gagner du muscle. Donc tu vas pu passer comme ça grâce au gras, tu vas passer comme ça grâce au gras, mais aussi grâce au muscle. Donc au lieu de prendre 5 kilos, tu vas prendre 8 kilos. Donc c'est ça qui est intéressant avec la musculation. Mais du coup, comment tu vas devoir faire ? Quand tu vas aller en salle, le but pour toi, c'est de faire du muscle. Le but pour toi, c'est d'éviter de brûler des calories. Ça veut dire que quand tu fais un mouvement, ça sert à rien de prendre, imaginons, je sais pas combien il a mis le mec, moi ça va, de faire cet exercice-là pour les biceps, de pouvoir bien le faire. Ensuite, tu as fait tes 15 répétitions, d'enchaîner direct sur faire des tractions comme ça et d'enchaîner direct et de, je sais pas, de prendre ça et genre, c'est rien, de faire un mouvement pour le dos comme ça, etc. Pourquoi ? Parce que là, tu es en train de faire du muscle, c'est cool, mais tu n'es pas en train, tu es en train de brûler trop de calories en fait. Tu es en train d'enchaîner trop d'exercices. Donc tu fais du muscle, certes, mais tu brûles énormément de calories et tu es en train de rebooster ton métabolisme pour qu'il brûle les calories et qu'il utilise ton énergie pour enchaîner ces exercices-là. Mais toi, c'est complètement ce que tu ne dois pas faire. Tu dois inverser cette génétique et ces habitudes-là. Toi, tu dois faire du muscle. Donc quand tu es en train de faire, par exemple, un exercice de biceps, tu te consens sur tes exercices de biceps, tu vas jusqu'à la mort, tu prends une minute, 30, 2 minutes de temps de repos et tu recommences. Et le but pour toi, c'est simplement de faire du muscle. C'est pas de brûler, d'enchaîner les exercices en croyant que, bah ouais, moi, musculairement, ça m'a fait bien mal. Certes, ça va te faire mal. Mais concrètement, tu auras brûlé tellement de calories que ce que tu vas manger, au final, ça va juste alimenter ta salle de sport. Et du coup, le surplus de calories qui va te permettre de pouvoir prendre du poids, il sera brûlé pendant ta séance. Donc, ce que je veux dire déjà par là dans l'entraînement, c'est qu'il va falloir que tu te bases sur des séances le plus classiques possible pour pouvoir développer ta masse musculaire et prendre du poids et contrecarrer cette génétique. Parce que si tu brûles trop de calories, tu fais l'impasse sur du poids que tu peux prendre assez facilement. Surtout au début, tu peux prendre franchement du poids. Là, je travaillais par exemple avec Xavier qui va faire une prise de masse. Il a près de 57 ans. Il a pris quand même en l'espace de deux mois, un mois et demi, plutôt, il a pris quand même près de 7 ou 8 kilos, tu vois. Alors qu'il a quand même 58 ans ou 57 ans. Donc, ça veut dire que tout le monde peut le faire, tu vois, d'une certaine façon. Et en plus de ça, du coup, tu as simplement à faire ces exercices-là. Et à côté de ça, il faut que ta nourriture, tu te mettes une pression. Non, pas une pression, j'ai envie de dire, il faut que tu te motives. Il faut que tu te dises, je mange mes trois repas dans ma journée. C'est difficile. Il y en a beaucoup pendant mes lives qui me disent, ouais, mais Nico, je n'ai pas l'habitude du matin, ça me dégoûte, je n'ai pas faim. Il y aura des trucs dans ta vie que tu ne voudras jamais les faire. Tu ne voudras jamais te booster à les faire. Ça te saoulera, etc. Mais tu seras obligé d'une certaine façon. Et quand tu es obligé, au final, les choses qui découlent de ça, ils y arrivent. Et bien, c'est la même chose pour ton alimentation. Il n'y a personne qui va te forcer à le faire, mais c'est toi qui va te mettre la discipline de te dire, c'est difficile, mais je commence petit à petit. Je rajoute un fruit. Après, je prends par exemple une barre de céréales. Après, je prends un shaker. Après, je prends un bol de faucon d'abande. Je n'en sais rien. Après, un bol de céréales. Ce que tu veux. Mais c'est petit à petit au niveau de l'alimentation que tu vas devoir manger tes repas du matin, repas du midi et repas du soir dans lesquels tu vas bien manger. Tu vas te faire plaisir. On va dire faire plaisir. Détends-toi. Tu vas simplement manger sainement, mais manger des bonnes quantités et manger jusqu'à ce que tu aies plus faim. Et à côté de ça, dans tous les cas, plus tu vas te dire il faut que je mange jusqu'à ce que j'ai plus faim, plus ton truc va augmenter petit à petit. Et au final, tes quantités aussi. Et au final, c'est comme ça que tu vas prendre du poids. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Mais en plus de ça, moi, j'ai toujours eu au début un peu la flemme d'enchaîner les exercices. Et c'est ce qui m'a permis concrètement de prendre mes 35 kilos. Simplement en faisant des entraînements de musculation classiques qui faisaient développer ma masse musculaire et avec l'alimentation, ça a aidé au développement musculaire, avoir de l'énergie. Car je mets l'énergie, je récupère mieux parce que je mange bien. Du coup, je suis plus efficace à les prochaines séances. Et forcément, le gras que tu dois prendre en plus parce que je ne suis pas gras, mais tu es obligé d'une certaine façon de prendre du gras pour pouvoir prendre du muscle assez rapidement et avoir de la bonne énergie, développer tes performances, etc. Donc, pour pouvoir vraiment contrer cette génétique quand tu es mince et du coup, prendre 10, 20, 30 kilos, il faut simplement faire des entraînements de musculation le plus basique possible. Genre, par exemple, le swing, c'est bien. Mais si tu fais du swing et que tu enchaînes sur... Je ne sais pas, là, j'allais faire le développement punitaire pour les épaules. En plus, tu enchaînes sur du swing à 32 kilos et après, tu enchaînes sur des tractions. C'est sûr que musculairement, c'est intéressant. Mais on va dire qu'au niveau du cardio et au niveau des calories brûlées, ça sera trop important. Et du coup, tu vas avancer, en fait, tu vas avancer, mais tu vas t'être avancé à 30 km heure plutôt qu'à 90 km heure, tu vois. Et du coup, ça ne va pas être intéressant. Et ça, c'est l'une des choses que tout le monde fait. Enfin, à chaque fois qu'on en parle, c'est hyper simple en fait de comprendre pourquoi tu ne prends pas de poids. C'est simplement que tu ne manges pas assez et que ton entraînement de musculation, tu brûles trop de calories. Si tu brûlais que 100 calories et que tu mangeais beaucoup à côté et que pendant des entraînements de musculation, tu ne fais que de la masse musculaire, c'est obligatoire que tu prends du poids, tu vois. Donc, si tu n'arrives pas à prendre de poids alors que tu vas 4 fois à la salle et que tu as l'impression de bien manger, c'est que soit ton entraînement de musculation est trop cardio, soit ta bouffe, tu ne manges pas assez et du coup, il va falloir que petit à petit, tu te pousses à manger un peu plus. Augmenter de 10, 20 grammes ton riz, par exemple, ou tes pâtes ou tes patates douces le midi et le soir, etc. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir prendre du poids et que tu ne seras plus mince, tu ne seras plus maigre et que tu vas prendre 10, 20, 30 kilos. Et comme je t'ai dit, avec l'exemple de Xavier, il a pris à peu près 7, 8 kilos et tu es à 80 ans. Tu es à 86, tu es à 93, donc ça fait 3 kilos de moins, donc ça fait 7 kilos. 7 kilos en un mois et demi. Il est beaucoup plus âgé que 80% de la personne qui regarde mes vidéos et il a réussi. Donc, ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Il a simplement fait des entraînements de musculation basiques, développé sa masse musculaire, il a bien mangé et il prend du poids. Si maintenant, tu regardes cette vidéo où tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40, 45 ans, il n'y a que ça qui va marcher pour toi et ça semble logique en fait. Éviter de brûler des calories, faire de la masse musculaire et bien manger. Tu as simplement à faire ça et je te promets que tu vas pouvoir facilement prendre les 5, 10, 20, 30 kilos assez facilement mais surtout, il va falloir que tu dures sur le temps parce que ce n'est pas en un mois que tu vas prendre 10 kilos. Ça va être de plus en plus difficile mais tu vas prendre goût au sport, tu vas prendre goût aussi à ton alimentation, tu vas voir ton corps changer, ça va te motiver et ça va t'amener plein de choses et tu vas voir qu'en mettant une discipline, tu auras des résultats, etc. Bref, c'est un peu le concept des super humains. Bref, j'espère que ces vidéos t'as plu. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as bien aimé, à mettre un commentaire sur comment t'as trouvé cette vidéo, à t'abonner et si tu veux recevoir ton pack de formation des super humains, nous rejoindre et commencer tes 3 jours de test, comme je dis, les 3 jours de test, ça permet de pouvoir tester donc ces 3 jours de test sans engagement, ça te permet de tester ça avant de te lancer à 100% parce que c'est quand même une méthode où on est là pour se bouger, on est là pour avoir des résultats donc les gens, il y a certaines personnes qui sont prêtes à faire des concessions et à se mettre au travail pour avoir des résultats donc à toi de voir si tu fais partie de ces gens-là. Donc simplement ici et du constructement dans une prochaine vidéo. Salut ! Merci.